Ce qui en langage chat est bienvenu à vous amis joueurs et amie joueuses pour ce let's play de Katz mascarade. Alors rassurez-vous, je suis Guillaume de Trick Track et je n'ai pas volé grâce au conseil de Paris la place de Damien. Non, le pauvre, on pense à lui, il est du côté Covid et il aurait dû être avec nous. On pense donc doublement à lui pour ce let's play. Katz mascarade, la deuxième édition, c'est le jeu de Vincent Mathieu et il est en financement participatif actuellement sur Game on Tabletop avec Black Book Edition. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo et je vous assure qu'en termes de félin, rassés, compétents, James Bond, Katz and Katz. Nous avons ce qu'il faut autour de la table, à commencer par Chloé. Salutations Chloé. Salut Guillaume. La joueuse de Roll and Play est avec nous et elle n'est pas seule puisque Maud l'accompagne et toi aussi Maud, tu es MJ sur des actual play du côté de Studio 4D2. Oui, exactement. Merci pour ton t-shirt, ça me fait une belle mémoire. Du côté Game on Tabletop, c'est Justine qui nous accompagne, programmeuse et mérite de salutations. Ça va ? Ça va bien, je suis ravie d'être là. Je le sens d'ici, ça ronronne d'emblée. Je ronronne. Et enfin, pour terminer, je sais qu'il réagit aussi bien à Vincent qu'à Mathieu comme un chat bien domestiqué. Et vous allez pouvoir, grâce à lui, voir si le jeu Katz mascarade et vous, vous êtes félins pour l'autre. Je te laisse la parole pour présenter l'univers. Merci, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Merci pour ce passage mémorable. Alors, nous sommes réunis ici pour jouer à Katz, la mascarade, qui a un univers de jeu très simple, c'est le monde de tous les jours. tel que vous le connaissez, à une différence près, ou plutôt à deux différences près. La première différence, c'est que l'homme n'est pas le seul être intelligent sur la planète. Et non seulement c'est pas le seul, mais en plus c'est pas le premier. Parce qu'avant l'homme est apparu le chat. Les chats ont développé une capacité très utile, que n'ont pas les hommes, à savoir la télépathie. La télépathie, c'est cool, parce que c'est un langage universel, donc un chat de Tokyo peut parler à un chat de Paris, qui comprendra un chat de Ouagadougou, sans aucun problème. Non seulement il le comprendra, mais en plus, dans la télépathie, on peut faire passer des images et des émotions. Ce qui est vachement cool. Alors que les humains parlent par bord de boring, et il suffit d'en prendre des à 1000 km de différence, et on a une chance sur deux qu'ils ne se comprennent pas, voire pas du tout. Supériorité féline, bien entendu. L'horrible secret du jeu d'enquête, c'est que les chats ont créé les hommes à partir de singes sélectionnés, pour en faire des esclaves génétiques. Ce qui explique que l'homme réagit très bien aux chats, forcément il est fait pour, c'est codé dans son ADN. Et se sont isolés sur une île sympa pour bâtir leur civilisation. En plus, les hommes, eux, ont un pouce préhenseur, donc peuvent construire des choses, chose que n'ont pas les chats. Et donc, les chats ordonnaient aux hommes de faire ce qu'ils voulaient, et les hommes le faisaient, parce qu'ils prenaient les chats pour des lieux, c'était génial. Jusqu'au moment où l'Atlantide s'est abîmée dans les flots, suite à une petite erreur de manipulation. C'est ce qu'on dit toujours. Et quand les chats survivants ont remis leur petite patoune mouillée sur les continents, ils se sont aperçus que les humains qu'ils avaient laissés ont évolué, ont fait des civilisations, en construisant des choses en plus. Et ils étaient surtout beaucoup plus nombreux que les chats qui restaient. Donc les chats se sont dit, mince, si nos anciens esclaves se retournent contre nous, on va manger la pâtée, et pas dans le bon sens du terme, donc il faut faire quelque chose. Et là, il y a un chat qui s'est dit, mais un esclave qui ne sait pas qu'il est esclave, il n'a aucune raison de se rebeller contre un maître qu'il ignore. Et les chats ont dit, ouais, ça c'est bien. Donc ils ont mis en place la mascarade, à savoir, on va se faire passer pour des animaux domestiques, et puis on ne dira pas que c'est nous qui dirigeons le monde, on va croire aux humains, on va laisser croire aux humains qui sont tout seuls, et que tout va pour le mieux dans le meilleur des bons. Aussitôt dit, aussitôt fait, même si au début c'était un peu compliqué, au début avec les égyptiens, on s'est encore fait passer pour des divinités, mais bon, voilà, on va sauter quelques milliers d'années pour en arriver à aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, les chats ont vu qu'il y a un truc qu'ils n'avaient pas anticipé, à savoir la technologie, les humains ont produit de la technologie, pas pour le plus grand bien des chats, en fait, parce qu'ils ont un stock d'armes nucléaires qui peut faire péter la planète plusieurs fois, ils ont inventé des véhicules de transport de zéobonds extrêmement dangereux, en plus, donc, bref. Et des ultrasons. Et en plus, voilà. Ça me tue les oreilles. C'est pas le paradis attendu, mais on se débrouille, on vit avec eux, et on fait toujours croire que, voilà. En plus, il y a pas mal de chats qui ont ça dégénéré, mais bon, ça, on sait pas encore trop pourquoi. Peut-être trop d'herbes à chats, peut-être le fait de se faire caresser depuis des millénaires, on sait pas trop, peut-être une conjonction des deux. Les scientifiques félins essayent encore de trouver le pourquoi du courant, mais bon, il reste quand même des chats éveillés qui dirigent toujours le monde sans se faire remarquer. Et pour aider ces félins qui dirigent le monde, on fait appel à des agents, des James Bond félins, à savoir vous, les personnages. C'est nous. La crème de la crème de la féminine. Ça va être trop fort. Ceux qu'on appelle quand toute autre solution ne peut plus être fait. Et c'est pour ça que je vais laisser Chloé présenter son personnage et faire un tour de table. Donc moi, je vais jouer Grau, qui s'appelle aussi Napoléon. Donc vous avez compris un petit peu le style. Voilà, j'adore prendre des bains, j'adore l'eau. J'ai huit ans. J'ai huit ans, donc je ne sais pas trop si c'est vieux ou pas vieux. C'est moyen. Voilà, je suis donc dans la force de l'âge. Je mise sur mon intelligence et mon intuition. Voilà, j'ai pas mal de talents que je ne révélerai pas tout de suite. Voilà, et je crois que j'ai à peu près tout dit. Je fais partie de la faction des conservateurs, donc on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Voilà, je crois que ça suffira pour la petite présentation. Alors, moi, je vais jouer... Je pense que c'est comme ça que je peux le faire. alias, dans la vie de tous les jours, Jean Gabin. Donc, je suis un bon gros chat scottiche, assez flemmard, légèrement surpoids, mais ça, ça veut dire qu'il est en bonne santé. On soit bien d'accord. J'ai 11 ans, donc c'est l'âge de raison. Et moi, je suis spécialisée dans sous-traiter les actions parce que ça me fatigue. Ça me fatigue. Un vrai chat. Oui. Ah, et je suis de la faction des progressistes. Donc, effectivement, je pense qu'à terme, on pourrait quand même échanger avec les humains, leur expliquer un petit peu le principe, s'entraider. Je t'écris. Vas-y, Justine. Eh bien, du coup, c'est moi, c'est à moi. Donc, moi, je m'appelle Grau. Grau. Grau, c'est moi. Tu es Grau. Tu es Grau. Bon, les humains m'ont appelé MacGyver. Ils n'y connaissent rien. Ils n'y connaissent rien. Mais ce n'est pas complètement pour rien puisqu'en fait, je suis hyper débrouillard surtout dans le quotidien de la maison des humains. Je sais trop bien m'en sortir pour ouvrir des portes, tout ça, obtenir ce que je veux. Je suis de la faction des esclavagistes. Donc, moi, j'estime que les humains, ce sont des esclaves et ce sont des outils, en fait. Ils ne servent qu'à me servir et à nous servir. Il peut servir de clé, d'ailleurs. Il peut servir de clé. Donc, je suis très condescendant envers les humains. Voilà. Et donc, je suis un chat non pas de gouttière. On ne dit pas ça. Voilà, on ne dit pas ça, mais un chat européen. Ça fait beaucoup, je trouve. Et voilà. Oui, j'ai une très hausse estime de moi-même. Ouais. Voilà. Et donc, c'est bon pour moi. OK. Alors, je vous présente Mio. Mio, peut-être avec une voix encore un peu plus haut-perchée. Et Xena, pour les humains, c'est une Maine Coon. Donc, elle est grande, le poil mi-long. Elle a quand même une certaine prestance, une certaine carrure. Je suis très aware. Alors, c'est juste qu'effectivement, j'aime savoir ou entendre ce qui se passe, même à distance. Je suis un interventionniste. Côté politique des chats, la mascarade, c'est plutôt bien. Et quand les humains dérapent, s'il faut intervenir pour les remettre dans le bon rail… Voilà. Donc, je suis presque un peu entre les deux. On devrait pouvoir s'entendre. Effectivement, c'est des outils. Donc, si on les utilise bien comme il faut, ça devrait bien se passer. De la lignée des têtes dures. Plutôt physique, mais assez équilibrée. Jouer à la balle ne me déplaît pas. Tant que c'est moi qui l'ai décidé, ça va. OK. Donc, vous êtes tous des agents du Conseil de Paris. Ce n'est pas rien. Vous avez déjà plusieurs missions à votre actif. Évidemment, réussis avec brio et succès. C'est génial. Et on vous a appelé en urgence. Vous avez l'habitude. Grosso modo, vous êtes tranquillement en train de vaquer à vos occupations. Et grosso modo, soit dormir, soit manger, soit s'amuser. Pour la plupart du temps. Vous avez juste vu un chat téléporteur qui est apparu devant vous en vous disant simplement… Alors déjà, bon chat, on miaule d'abord pour se présenter. Un petit miaou. Pour vous dire télépathiquement après, urgence Conseil de Paris. Et vous amenez directement dans le grenier de la Sorbonne, là où se réunit le Conseil de Paris. Je le savais. Le Conseil de Paris est un conseil de sept chats, dirigé par un vieux chat angora, ce qui devrait faire plaisir à Napoléon, qui lui aussi est angora. Normal, forcément. C'est un angora qui dirige. Ah bah oui, non mais bien sûr. C'est une évidence. En plus du Conseil de Paris, il y a quelques chats qui sont là en plus, des chefs de faction ou des chefs de lignée, histoire de voir s'il n'y a pas quelques faveurs à gratter. Alors les faveurs, grosso modo, dans l'univers de Cats, c'est ce qui vous permet de savoir si vous êtes riche ou pas. Soit on vous doit des faveurs, et c'est cool, parce que grosso modo, quand vous venez de faire quelque chose, vous pouvez demander à celui qui vous doit une faveur, alors fais-le moi à la place, moi je continue à me reposer, c'est cool, ou vous devez des faveurs, et là, c'est plus embêtant, parce que là, on va pas arrêter de vous demander, tiens, tu me dois une faveur, fais-moi ça, c'est plus embêtant. D'ailleurs, vous avez dans vos personnages défauts et qualités, si vous avez le défaut débiteur et que quelqu'un a le défaut créditeur, le débiteur doit une faveur au créditeur. À savoir, c'est le cas dans l'équipe. Non, je suis créditeur, je vous le dis tout de suite. Tu es créditeur. Moi, je peux pas le dire, mais je connais une débitrice. Ouais, je dois... Regarde-moi bien dans les yeux. Donc voilà, mais grosso modo, c'est l'échelle de richesse de Cats, c'est top, parce que de l'argent, ça se mange pas, on peut pas jouer avec, et si les pièces éventuellement payent billets, ça sert si tout le monde. Bref, donc, vous avez été appelé parce qu'il y a une urgence. Donc, le changora qui dirige le conseil de Paris vous présente télépathiquement le petit problème, à savoir que ça fait déjà pas mal de temps, traduire quelques siècles, qu'une lignée a pour devoir de faire en sorte qu'un artefact qui pourrait être préjudiciable à la mascarade, c'est-à-dire ce qui a été mis en place pour éviter que les humains ne découvrent l'horrible vérité, reste caché, en fait. Régulièrement, quand il se passe quelque chose, quand il y a de l'activité humaine aux alentours, ils vont vérifier que tout va bien et ils repartent. Le lieu où se passe la chose, il vous l'envoie, l'image télépathique qu'il vous envoie, c'est une vieille bâtisse humaine que vous connaissez sous le terme de château-fort. Château-fort ! Il fait froid et humide dans ces endroits ! Oui mais des fois il y a des souris, oh non j'ai rien dit ! Le souci c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a même quelques heures, il y a eu une activité humaine, donc l'alentier a envoyé un de ses membres vérifier, le membre a vérifié grâce à son talent passe-muraille qui lui a permis de passer littéralement au travers de certaines murailles du château pour atteindre une pièce secrète où se trouve cet artefact, vérifier qu'il est toujours là, que les humains n'ont rien découvert. Par contre c'est en repartant qu'a priori, dans son rapport, il a mentionné dans les images télépathiques un petit souci, à savoir un humain qui aurait eu un objet technologique qui aurait pu l'enregistrer au moment où il sortait d'un des murs du château, et il vous balance l'image de cet objet technologique. Alors c'est là où on va commencer, on va se faire un premier G, qui est un G de compétence, qui s'appelle « qu'ils et coutumes ». Tu vous rappelles quoi ? « Eus et coutumes humaines ». Alors je répète, je rappelle pour les G normalement, vous avez une compétence avec deux chiffres, vous additionnez les deux chiffres, si il n'y en a qu'un seul vous ne gardez qu'un. « Basse plus rang ». Oui c'est ça, « basse plus rang », ça vous donne déjà un chiffre de base. Vous jetez autant de D10 que vous avez de score en chance, vous choisissez votre dé, généralement vous choisissez le meilleur pour avoir le plus haut de score, et vous me dites combien vous faites, et je vais regarder par rapport à l'échelle de difficulté si vous réussissez à déterminer ce que c'est. Si on a deux fois le même score, on n'additionne pas. Non, on n'additionne pas, tu choisis juste un dé à chaque fois. Ça commence bien. Par contre, tu as fait un 1, on va revenir derrière. Ah, moi aussi ! Ah, c'est très bien ! C'est toujours les mêmes, ils sont efficaces ! Alors, déjà, si vous choisissez votre meilleur dé, vous faites combien ? Alors, si on choisit le meilleur, pardon, vas-y. Non, 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 je t'en prête, oui. 6. Et c'est tout ? T'as 0 ? Ah non, 6 plus 3, 9, pardon. Voilà, 9. 8. 8. 10. 10. 14. Ah non ! Ah oui, d'accord ! Et alors, en quoi est-ce que les 1 sont gênants ? Alors, les 1, justement, les 1 sont gênants parce que vous avez un risque de pas de bol. Oui, c'est ça. Alors, dans 4, en fait, quand vous faites des 1 ou des 10, le 0 vaut 10 dans 4. Enfin, je relance. On va commencer par le meilleur, le 10 dans 4 vous donne une possibilité de coup de bol. Si vous faites un 10, d'ailleurs, vous avez un 10, c'est sympa, parce que ça vous fait déjà monter votre score, c'est pas permis. Mais dans ce cas-là, vous rejetez le des 10, si vous refaites un 10 derrière, c'est un coup de bol. Deux conséquences immédiates. La première, quoi que vous fassiez, ça réussit. Littéralement, quoi que vous fassiez. Deuxième conséquence immédiate, comme c'est un coup de bol, vous avez de la chance, donc votre score de chance augmente. Si vous avez 3, vous passez à 4, ce qui fait que la prochaine fois, vous ne lancerez pas 3, mais 4 des 10. Sympa. Ouais, c'est cool. Moins sympa, le pas de bol. C'est bien de donner l'exemple. Si vous faites un 1, vous avez un risque de pas de bol. Donc, même chose, vous choisissez le meilleur dé si vous voulez réussir. Et vous rejetez quand même votre 1. Si vous faites un 1 derrière, c'est un pas de bol avec deux conséquences immédiates. Quoi que vous fassiez, ça foire. Et comme vous n'avez pas de bol, vous allez perdre 1 en chance pour baisser votre score de chance. Je vous rassure tout de suite, la chance ne peut pas descendre en dessous de 1. Elle ne peut pas aller au-dessus de 5. Regardez bien, je vais faire un 1. C'est ça qui va se passer. Regardez bien. 1. C'est joli. Je suis contente de donner l'exemple. Ça me fait vraiment plaisir. Mais tu connais toi-même. Je me connais. Je crois que ton investissement personnel et en pédagogie, il est top. Il est top. D'autant plus que ça veut dire qu'a priori, tu sers de paratonnerre. Il y a donc des chances que je fasse paratonnerre. Merci. Non, mais de rien, vraiment. Avec grand plaisir. Donc, grosso modo, pour toi, tu ne comprends pas pourquoi un humain enregistrait des images avec un mixeur, un ustensile de cuisine. C'est complètement ahurissant. Voilà. Clairement, aucun intérêt. OK. Bon, alors... Je perds un dé, on est d'accord. Tu perds un dé, ton score de chance tombe à 2. Voilà. C'est ça. Voilà. Ça, c'est fait. Ça commence. Alors, pour vous deux, par contre, clairement, ça ne ressemble pas habituellement à ce que vous voyez. Généralement, pour vous, c'est beaucoup plus plat, etc. Mais bon, ça prend peut-être des images, pardon, vous deux. Par contre, toi, clairement, toi, tu sais exactement ce que c'est. Tu as déjà vu ça. C'est une caméra portable et c'est une caméra de professionnel. Donc, c'est vraiment un truc qui prend des très bonnes images. Et tu peux même déterminer qu'ils stoppent des images sur des petits trucs en plastique qui changent régulièrement dedans. Ouais, puis qu'ils transportent et après, ils vont mettre sur d'autres machines. Voilà, c'est ça. Donc, ça, grosso modo, ça, t'en es certain, il n'y a aucun souci. Donc, le vieux chat angora du Conseil de Paris, grosso modo, va vous demander, va vous envoyer là-bas avec un chat téléporteur et vous demande de vérifier s'il y a problème ou pas, voire même, pour éviter tout problème, de faire en sorte que s'il y a des images dessus, ça soit détruit pour qu'on tue l'affaire dans l'œuf et c'est terminé. OK. D'accord. Mais ça, ça, ça implique que ces six miasques sont encore sur place ? Alors, a priori, il le serait. Il serait arrivé la veille au soir. C'est au matin, a priori, que le chat qui appartient à la lignée des longues dents a fait sa vérification et les six miasques seraient toujours là. D'accord. D'accord. Télépathiquement, on a vu l'image de celui qui filmait, on sait à quoi il ressemble, celui qui portait le mixeur. Alors oui, il est de loin, tu vois mieux la caméra, parce que forcément, le visage est un peu caché par la caméra, mais tu peux déterminer à peu près, si tu le vois de près, oui, tu pourras déterminer. Merci, c'est lui. Sans problème, tout à fait. D'accord. Bon, par contre, dans l'image télépathique, tu sens bien que le chat qui a vu le truc, lui, il n'était pas du tout au courant de ce que c'était. Il a juste vu un humain qui était avec un machin comme ça. Lui, il a fait sous rapport, il a dit, tout va bien, c'est terminé. Heureusement, un des chats des longues dents connaît à peu près le truc et s'est dit, ouch, il y a peut-être un petit souci. Je vais vous demander de refaire quand même un jet d'us et coutumes. Toi, forcément, avec deux dés. Oui, d'accord, c'est encore un petit peu. Voilà. De deux, ça. Ah, c'est mieux. Bon, alors. Donc, même chose, vous faites la somme de base plus rang et vous rajoutez votre meilleur dé. Eh bien, 10 pour ma part. 13. 13. 12. 12 également. 12 également. Donc, bah oui, pour tous, ça va, c'est réussi. Grosso modo, il y a un truc qui vous gêne un peu, à savoir que ces humains n'ont pas l'air d'être habillés comme habituellement. Étant donné même que vous avez une mémoire génétique, à savoir que tous les ancêtres que vous avez, vous héritez de leur mémoire. Ce qui fait que le chaton est beaucoup plus vite opérationnel, parce qu'il connaît déjà, il n'a juste pas encore l'expérience, il faut qu'il s'habitue à faire. Mais bon, c'est pour ça que le chaton est beaucoup plus rapidement opérationnel qu'un chaton humain qui doit tout rapprendre à zéro, parce qu'il n'y en a rien. Toujours à la supériorité féline. Ils vous ont l'air vraiment habillés très anciens. C'est peut-être un coin arriéré, on ne sait jamais, mais ça vous paraît assez bizarre. Très ancien. Ancien, moyen-âgeux ? Éventuellement, oui. Mais ce n'est pas ce ton, toi, tu peux te souvenir, du moins le souvenir de tes ancêtres. C'est plus bigarré, c'est plus coloré, mais ça ressemblerait à du moyen-âgeux. Donc dans l'image qu'on a vue, il avait un costume comme ça ? Tout à fait. Tous ? Tous les cygnesques. Même celui qui tenait la caméra ? Exactement. Est-ce qu'on voit s'ils sont maquillés ou s'ils portent quelque chose sur la tête ? Non, alors il y en a certains qui portent des choses sur la tête, genre des trucs en métal, mais ça ne se fait plus tellement, mais ça se faisait à un moment. C'est pour ça que ça paraît assez bizarre. Est-ce que certains ont des habits identiques, ou ils sont tous un petit peu différents, chamarrés ? Non, ils sont tous différents, en fait. Quelques-uns ont des trucs qui se ressemblent, mais il y a quand même quelques petites différences à chaque fois. Mais bon, ce n'est pas habituel. Peut-être qu'ils pensent qu'on les approchera ou qu'on les mangera plus facilement. Ils ont mis leur tête comme des sardines ou des macros en boîte pour que... Je n'ai pas envie de manger un cymièsque. Non. Ce n'est pas très bon. Déjà, ce n'est plus. Non, c'est ça. Non, je ne vois pas. Franchement, ce n'est pas très bon. Peut-être en pâté, éventuellement. Non, franchement, non, non. Je ne mangerai pas mes esclaves. On ne mange pas des marteaux ou des tournemis. C'est ça, on ne mange pas ses outils. Il n'y a pas de raison. Est-ce que nos personnages comprennent le principe de télévision, de diffusion des images, ou ce n'est pas... Ce n'est pas ce qu'on fait de mieux pour les chats. Mais tu peux éventuellement... Si tu vois... Alors, tu peux me faire un autre géant que tu m'y aimes, voir si tu comprends ce genre de choses. Parce qu'en effet, tu as peut-être vu déjà des reportages où tu as peut-être un oceau... Tu as besoin de jouer sur le canapé. Toi, je pense que tu as déjà vu. Ouais. 13, du coup. 13, pas mal. Alors, oui, tu connais le concept, mais pour toi, c'est plus des enregistrements en studio. Éventuellement, ça serait plus un truc... Alors, cinéma, toi, c'est encore plus compliqué. Donc là, non. C'est long. Ça serait plus en studio. Maintenant, tu sais qu'il y a en effet des simièses qui transportent des caméras pour faire des beaux enregistrements. En extérieur, c'est peut-être pour avoir une image de meilleure qualité. On va savoir. Ouais, juste ça. D'accord. Est-ce que dans la vision, on voit que c'est une ambiance un peu festive ? Est-ce qu'ils sont joyeux ? Est-ce que c'est une fête ? Alors, ça pourrait ressembler à une fête. Fais-moi un géant psychologie humaine. Ah, c'est mon domaine. Ah ! Allez, c'est parti. Pas un. Bien, bien. C'est bien. Oui, c'est bien. C'est beaucoup mieux. 8, 12. 12. 12, 12. Très bien. Très bien. Tu as réussi un truc assez difficile. Et tu passes sans problème. Tu peux voir en effet qu'en arrière-plan, il y en a qui se marrent. Donc oui, ça a l'air d'être festif. Il y en a qui ont l'air d'être assez sérieux, mais il y en a d'autres qui se marrent derrière. Donc, il y a quelque chose de festif dans le loup. Maintenant, c'est pas le festif. Ils ne sont pas tous en train de se marrer ou tous en train de danser, chanter, etc. Oui, d'accord. Ok. Ok. Alors, justement, le chef du conseil de Paris, le vieux chat Angora, vous demande si vous avez d'autres questions. Sinon, un chat téléporteur est prêt à vous en mettre. Oui, vas-y. Quel est le nom de notre contact sur place ? Alors, à priori, il devrait y avoir des représentants de la lignée des longues dents qui devraient vous attendre au moment où vous arriverez. D'accord. Parce que vous allez arriver, grosso modo, à une centaine de mètres du château en question, dans une espèce de... à l'orée de la forêt qui est tout proche. Moi, j'ai une question, mon chat a une question. Vas-y. Est-ce que... à quel endroit on va loger ? Alors... Excellente question. Normalement, le conseil espère que vous allez régler le problème assez rapidement et être en retour dans la journée pour pouvoir dormir chez vous. Oui, mais si ce n'est pas le cas, on fait quoi ? C'est ça. Est-ce qu'il y a des coussins ? Il y a quelque chose ? Alors, tu peux te reporter sur MacGyver qui va forcément trouver une solution. Mais oui, on va trouver un truc. Oui, parce que vraiment, ces endroits, ce qu'ils appellent ces châteaux, ce n'est pas confortable du tout. Mais je suis anciennement d'accord avec toi. On a fait mieux depuis. Très, très mal équipé. On a fait mieux depuis. On a inventé le foupage chantal. C'est quoi ? C'est super. C'est tellement mieux. Et l'isolation périphérique. Il n'y a plus de questions pour moi. Très bien. Donc, comme promis par le Conseil de Paris, il y a un chat téléporteur qui ne sert qu'à ça, en ce modo, qui vous emmène directement à l'orée de la forêt. Vous êtes habitué à la téléportation. Au début, c'est un peu déstabilisant. Là, tranquille. Et vous retrouvez, en effet, c'est quoi ? Ça commence à être le début d'après-midi, la journée. Il fait relativement bon. Le temps n'est ni frais ni chaud. Ça va très bien. Et par contre, tout à côté de vous, il y a cinq chats qui sont là, dont un vieux chat européen. Le tchèque. Coup de coussinet, mon pote. Alors, quand je dis un vieux chat, ça ressemble vraiment, vraiment à un vieux chat européen. Il est blanc, gris et marron. Et les civilités féines font que, en vous voyant arriver, c'est-à-dire littéralement apparaître, ils vous saluent par un miaou. Miaou. Mais un miaou assez sec, on va dire. Miaou. À peu près, voilà. Tu fais vachement bien, le miaou assez. Tu fais bien ça. Et, comment dire, télépathiquement, il s'adresse à vous en disant, finalement, le conseil de Paris nous envoie des agents... embêtant. Oh, pardon. Embêtant pour qui ? Ça sous-entend que ma lignée n'a pas fait son travail. Mais non. Pourtant, cela fait des générations félines que nous veillons sur cet artefact. Alors, on va voir les choses comme ça, on vient en soutien. Je suis d'accord que les longues dents se rassurent, l'artefact a été surveillé. Il faut qu'on intervienne légèrement pour éviter que ça se reproduise sur ce petit genre d'écart. Mais ce n'est pas les longues dents qui sont incriminées. Il faut voir les choses autrement, ça fait des siècles que tout se passe bien. C'est énorme. C'est énorme peut-être, mais je prends cela personnellement pour un affront. Et s'il y a affront, je réclame un duel. Un duel. On a le droit de sélectionner dans la télépathie si il fait l'île. Justement, dans la télépathie, ce qui est cool, c'est que vous pouvez choisir à qui vous parlez. Je veux très bien dire, je parle à Chloé Maud et personne d'autre entend. C'est salon privé, etc. Par contre, le duel félin, ça, c'est son organisation. Grosso modo, c'est pour trancher un point. Donc, on détermine que le point, là, c'est qu'il y a eu affront par rapport à moi. Si vous le remportez, non, il n'y a pas eu affront. Puis voilà, on n'en parle plus, c'est terminé. Si il le remporte, c'est-à-dire qu'il y a eu affront, forcément. Et donc, il peut peut-être demander des compensations, voire des pavères. Le truc, c'est que vous pouvez choisir qui va faire le duel. D'ailleurs, il le dit lui-même, ce n'est pas moi qui vais le faire. Ah non ! De base, par réflexe, je suis sans doute le plus gros de tous, mais j'essaie de me caler derrière quelqu'un. Mais alors, moi, je fais exactement le même mouvement que toi. Je me recule comme ça. Et moi, je cherche un humain pour savoir s'il ne peut pas le faire à ma place. Il y en a pas. Et le problème, c'est que dans un duel fuin, tu ne peux pas demander à un humain de combattre à toi dans un duel fuin. Et du coup, je le regarde. Ah, du coup, il faut que je bouge un monde. Là, je suis en train de me dire, pourquoi j'ai pas bougé ? Parce qu'il ne reste plus qu'un... Je fais appel à mon champion. Ryu, viens ! Et en effet, vous voyez un autre chat européen qui arrive, qui est un peu plus costaud quand même. Lui, il est entièrement noir. OK. Il répond donc au doux nom de Ryu. Et tu peux voir qu'il a... Il a dit costaud. Bien comme il faut. Par contre, quand il t'évalue, il y a quand même une belle-bête. Il y a quand même. Belle-bête, quand même. Il n'y a pas intérêt à ce qu'il me fasse un Harry ou Ken. Alors, comment ça va marcher au niveau du duel félin ? Grosso modo, il y a le provoquant et le provoqué. Donc, vous faites partie des provoqués, forcément. Lui, c'est le provoquant. OK. Tu dois donc situer le provoqué, donc l'offensé. On va prendre la caractéristique de coussinet de ton adversaire. Coussinet, pour les personnes qui nous regardent, c'est la caractéristique d'enquête, ce qui correspond à la sociabilité. Et donc, ce brave Ryu a un coussinet de 3. D'accord. Donc, on va doubler ça pour faire un 6. Et on va lui ajouter un 5, ce qui fait que ça montait à 11. Donc... C'est une difficulté quoi ? Moyenne ? 11 sur 11 ? 11, c'est une difficulté assez difficile. Ah, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Dommage. C'est ça, la petite goutte ? Toi, tu vas me faire un jet de caresses. Donc, caresses pour 4, c'est la volonté. Donc, ta 3, tu vas doubler, ça va faire 6. Tu vas acheter autant des 10 que tu as de chance. Et je te conseille de prendre le plus haut pour te faire au-delà de 11. Donc, c'est la première partie du duel qui est en fait... Ouais, c'est ça. Après, tu lui fais une caresse de coussinet dans sa gueule. Lui essaie de t'intimider. Lui essaie de t'intimider. Et toi, tu essaies de résister à l'intimidation. Ah oui, d'accord. Oh, il y a un 9. Il y a même un 9. 9 et 6, 15. 15, joli. Donc, tu tiens son regard bien comme il faut. Maintenant, c'est à lui. C'est à lui. Donc, lui va faire un jet de coussinet. Et toi, donc, tu as 3 en caresses. Pas besoin de feuler. Oui, j'ai 3 en caresses. Donc, ça va monter aussi à 11. Et lui doit faire un jet de coussinet. Il doit essayer de monter au-delà de 11. OK. Il ne va pas y arriver. Non. Eh bien, il basse les oreilles et il recule. Parce qu'il se dit que... Vas-y, feule, feule. Oh non, j'ai craché. Qu'est-ce que c'est que ce chat ? C'est un chat, mais il se transforme. C'est ça. Il recule. Il y avait une pelote. Vous ne vous entendrez pas ce qu'il dit. Parce que c'était pas petit prévu. Mais tu sens bien qu'il y a un petit côté... Désolé, patronne. Pas trop envie. Et là, forcément, le vieux chat. Le duel a été gagné par toi. Donc, le point est réglé. S'il avait réussi, il y avait une autre étape ? Alors, grosso modo, il y a plusieurs possibilités sur le duel. C'est soit le provoquant gagne l'intimidation. Dans ce cas-là, c'est bon. C'est lui qui a gagné. C'est lui qui impose. Soit le provoqué gagne, comme toi. Voilà, c'est bon, on en a un. Soit tous les deux réussissent leur jet. Donc, grosso modo, ça ne marche pas. Mais on peut décider d'aller au-delà. À savoir qu'on peut y aller physiquement parlant. Et c'est au premier coup de griffe porté que ça va passer. Soit tous les deux ratent. Et alors là, c'est eux qui décident. Ils sont intimidés l'un l'autre. Et on peut peut-être trouver un terrain d'entente. C'est ça, on n'est pas obligé d'y aller peut-être. D'accord, ok. Donc, voilà. Mais donc, tu l'as emporté au lapat. Ce qui fait que le vieux chat de Gouttière, pardon, européen, reconnaît. Bon, très bien, pas d'affront. Ma lignée sera à votre disposition pour régler le problème sans aucun souci. Tout va bien. Bien joué. Je peux continuer. Yes. Peut-être pouvoir passer sérieuse. Et en effet, de l'oreille du bois où vous êtes, où c'est réglé dans le plus strict des silences pour l'instant que personne n'a entendu, ce duel fait-là, vous apercevez le chaton, le château, pardon, le château. Ah oui, le château, c'est le château. Non loin de là. Et vous entendez du bruit qui doit correspondre à de l'activité simiasque, en effet. Ok. Ah oui, ils sont bien là. Que l'on aperçoit. Que vous entendez, pour l'instant. Ah, que l'on... Vous voyez le château, il y a quand même une centaine de mètres à faire. Et vous entendez du bruit et de l'activité, mais vous ne voyez rien, pour l'instant. Télépathiquement, je demande un tout petit instant à mes chers collègues et j'utilise, tant pis, je vais cracher, cramer un petit peu, à la fois clairaudience pour augmenter ce que j'entends, puisque c'est un talent à niveau 2, donc ça peut aller jusqu'à 30 mètres, et clairvoyance, pareil, pour voir, y compris à l'intérieur, un peu comment est-ce qu'ils sont disposés actuellement. Donc ça fait une reconnaissance invisible grâce à tes talents psychiques. C'est ça. Ce qui me coûte des niveaux de talent, c'est ça ? Tout à fait. Donc là, tu vas cramer de 6 points, parce que 2 fois 3... Non, tu fais 2, tu n'es pas. J'ai 2 pour clairaudience et j'ai 2 pour clairvoyance. Donc 4 points. 4 points. Tu vas cramer 4 points pour utiliser ce talent. Alors, pour rappel, clairaudience vous permet de voir, d'entendre plus loin que votre oui et à travers des obstacles. Même chose pour clairvoyance, ça vous permet de voir plus loin que la vue telle qu'elle est et au-delà des obstacles. Donc, ce que tu vois, toi, en reconnaissance de talent et de capacité psychique féline, il y a ce qui ressemble à être si signesque, autour d'un feu, il y a quelques tentes qui sont là et ils sont en train de discuter tranquillement. Certains sont même en train de manger. Donc, il y a l'air d'avoir de la nourriture chaude présente dans le foin. Ce que Rio a vu, est-ce que l'espèce de truc qu'il portait, est-ce que je l'aperçois posé quelque part ? Alors, non, tu ne le vois pas. Tu ne le vois ni avec un humain, ni posé là-dedans. Par contre, il y a des tentes, donc tu ne sais pas trop si ça peut être à l'intérieur ou pas. Ok. Par contre, tu reconnais certains des habits que tu as vus dans l'image générale qu'on t'a présenté au Conseil de Paris. Ok. Et là, l'ambiance n'est pas festive, mais elle est bonne enfant. Oui, c'est la suite du repas. Ils sont autour de la table. Apparemment. Ok. Je vous transmets toutes ces informations-là. Et du coup, la caméra, l'objet de portée n'est pas pour l'instant visible et l'humain qui l'a portée non plus. Il n'est pas dans les six autour du feu. Non, de ce que tu vois, toi, non, il ne serait pas là. Pas dans les six. Et... Mou ? Mou ? Je n'en ferai rien. Après vous, je vous en fais. Les tentes que tu vois, c'est des tentes modernes ou c'est des tentes... Bonne question. Alors, bonne question. Je vais te réponds. Ben, reflète-moi, j'ai ennu ces costumes humaines justement pour voir le... Vous pouvez tous le faire. Je vous ai partagé toute l'image de j'ai le batik. Ah oui, d'accord. Ah, trop bien. 8 et 3, 11. Oh, il y a un. Ah tiens, c'est pas terrible. Et moi, je fais 7. 7, 12, 11, 11 et... Eh ben, moi, j'ai fait 14, mais par contre, j'ai fait un 1. Ben, tu rejettes ton 1. Oh, yui, yui, yui. Chloé. Ouais. Pas deux fois. Ne pense pas, moi. C'est ça ? Voilà. C'est ça. Alors, grosso modo, toi, tu as fait le score le plus faible. Ben oui. Oui, c'est ça, donc. Grosso modo, c'est des tentes, quoi. On va pas ouvrir le truc. Parce que ce sont des tentes, c'est tout. Vous, vous diriez qu'il y a des tentes que vous connaissez et d'autres pas trop. Toi, par contre, clairement, en plus, tu connais bien, c'est un truc d'humain, ça. Donc, il y a grosso modo 3, 4 canadiennes et une espèce de grande tonnelle dans laquelle il y a des choses en dessous. Mais la tonnelle, elle a l'air d'être habillée justement pour faire plus médiévale. Pas en tonnelle classique. Je partage cette information avec mes coéquipiers. Je vois pas de quoi tu parles. Il y a des bouts de tissus tendus. Oui, je vois ça, mais j'ai une féminine de ne pas savoir. Quel intérêt avec cette mission ? On demande de retrouver un humain, elle me parle de tentes avec lui. Je pense qu'il faudrait éviter d'arriver en groupe. Ça ferait quand même un petit peu louche. On va un peu se répartir l'espace. Oui, c'est une bonne idée. En tout cas, avancez discrètement. Oui, aussi avancez discrètement. Vous avez une compétence de discrétion pour ce faire, si vous voulez, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas très hôte, mais... Oui, moi, j'y vais. Moi, je décide aussi d'avancer discrètement. J'avance à part chaloupée. On va refaire un G, du coup. Alors, si tu vas discrètement, oui, tu peux faire un G. C'est pas vrai ! J'essaie d'y aller discrètement parce que je ne suis quand même pas très discrète. Donc, foutez de moi ! Et donc, je refais un 1, qu'on s'est bien d'accord. Non, mais non, mais... Oui, si. Laissez faire les professionnels. Je relance moi, s'il vous plaît. Ah, bah tu as fait... 5, je fais 5. Donc, c'est bon, tu n'as pas fait un double 1, donc tu ne peux rien. Oh ! Qu'est-ce que tu... Toi aussi ? Non, moi, je ne veux pas... Toi, tu as fait 2 fois un 1. Ah, ah, oh ! Sachant qu'à la base, je suis discrète. C'est ta caractéristique, mais c'est ça. Alors, on va dire que... Vous deux, aucun problème. Toi, tu as failli te faire avoir avec ton truc, mais heureusement, ton brave camarade, Mike Giver, lui, il va clairement... Il rentre directement dans le cercle des humains qui sont en train de manger. En fait, je trébuche sur un espèce de petit... C'est-à-dire un petit fil qui tire des boîtes de conserve et ça fait... Ah, ils avaient installé le gling-a-ling ! Ah, non ! Non, regarde ! Alors, question. Dans vos personnages, vous devez avoir une compétence qui s'appelle langage humain. Oui. Est-ce que vous avez un ou deux chiffres dans votre... Moi, j'ai un chiffre pour ma part. Deux chiffres. Alors, vous deux, vous comprenez ce que disent les humains. Par contre, je suis désolé, Chloé et Justine, c'est du borborine. Pardon, je ne comprends pas ce que... Grosso modo, c'est exactement ça. Donc, comme les humains vont parler, vous deux, vous êtes planqués, non loin de là. Donc, vous pouvez me faire un G en langage humain. Pour voir si vous comprenez ce qu'on va dire, les humains. Moi, je me fais ma toilette. Comme je ne comprends rien, je me fais ma petite toilette. C'est léger quand même. Parce que j'ai marché dans la forêt. Oh, ça va. On est en 13. On est en 13 et 10. C'est pas très propre. Ça va encore. On n'est pas mal. Petite question, tu as combien en score de coussinets ? 3. Ça va. Un chat normal. C'est pas grave. Ça peut monter jusqu'à combien, Vincent ? 5. Ah ouais. En coussinets, 1, c'est le vieux chat de Gouttière, matou, perclu, balafré, avec plein de mités, avec plein de puces partout, etc. J'en vous remets pas. 3, c'est un chat normal. Et 5, c'est le chat, tu le croises dans la rue, il est trop mignon, je le veux, je vais le caresser tout de suite. Ok. Donc, vous entendez bien et vous comprenez ce que dit la personne. C'est apparemment une simiaste qui te remarque en disant oh tiens, un chat. Et qui essaye de l'attirer à elle en faisant petit, 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 que toi tu comprends par ou en revois. Tu peux me faire un G en psychologie humaine. Ok. Ah, mais j'ai perdu ? Oui, t'as perdu. J'ai perdu. Oh là là. Là, tu vas pouvoir aller te faire caresser. Ça, ça va être bien. Ça va te faire tellement de bien. Euh, quoi que... Alors, 4 plus 2, 6 plus 3. 9. 9. Tu sais pas trop, en fait. Est-ce qu'elle veut essayer de t'attirer pour te faire du bien ou est-ce qu'elle veut t'attirer pour faire du mal ? Le jury délibère encore. On n'est pas trop sûrs. Ok. On peut lui transmettre avec Maud. Ah oui, mais vous la voyez donc télépathiquement, on peut lui dire mais non, vas-y. On peut lui dire, en fait, elle essaye de... Va dire chouchoter ! Va dire chouchoter, c'est ça. Ah oui, bien joué ! Ok. Donc du coup, j'entends ce que me disent mes coéquipiers et là, je commence à ronvronner. Oh... Oh... Et je m'approche de son pied comme ça et je... Je me frotte un peu. Sur sa cheville et tout. Écoute, sa réaction est directe. Elle te caresse en affichant un grand sourire et tu as même un des simiès qui te propose une espèce de boue de poulet cuit. Alors, je le sens comme ça. Un petit coup de langue. C'est moutu. Ouais, ouais, ça c'est moutu. Tout va bien. Donc, premier contact avec les simiès, aucun souci. Les simiès continuent à parler. Vous entendez toujours. Vous avez aussi le sujet. C'est rigolo. Je n'avais jamais vu de chat ici jusqu'à maintenant. Ce n'est pas banal. En plus, il est sympa, il sait se faire comme il faut. On est dans le champ de vision les uns des autres. Oui, oui. Est-ce qu'on en profite pour visiter les tentes ? Ouais, château. Ah non, la château. Notre agent est dans la place. On peut y aller. C'est ça, profiter qu'il est en train de faire diversion. Et du coup, on prend chacun une tente. Moi, je vais dans la tonnelle. Je vous propose de faire la tonnelle. Parce que c'est la tonnelle en train de faire la tonnelle. Étant donné que tu vas faire diversion pour comment tes petits camarades vont commencer à investiguer. Je vais te demander de faire un jet de réclamer des caresses et en fonction de ta réussite, voir le temps que tu vas gagner pour tes petits camarades. Alors, réclamer des caresses, j'ai 3 plus 6, 9. 9. Ça va. Grosso modo, vous devriez avoir 5, 10 minutes devant vous pour commencer à... C'est pas mal. C'est parti. Ok, go. Moi, je vous demande ça, vous voir. Il y a plusieurs tentes. Il y a la tonnelle. Forcément, la tonnelle, l'accès est ouvert. Il n'y a pas de souci. Il y a 4 tentes. L'intérêt, c'est qu'il y en a 3 qui sont déjà ouvertes. Par contre, il y en a une qui est fermée. C'est la tonnelle qui est fermée ? Non, la tonnelle est vraiment ouverte. Il y a une des tentes, une des canadiennes qui est fermée dans le dos. Ouais. Comment voulez-vous la répartir ? Moi, j'avance. Ah oui, t'as dit la tonnelle. J'ai fait la tonnelle, ça ne vous pose pas de problème, mais je suis déjà partie. Ok. Elle ne vous prévient pas. Elle vous met devant le fait accompli, c'est tout. Je vais dans la tonnelle. Je vous fais croire que je vous demande, mais pas du tout. Je te demanderai un nouveau jet de discrétion parce que je suppose que tu évitais de te faire remarquer. Parce qu'on me remarque, donc déjà, ils ont trouvé que c'était bizarre. Oui, c'est vrai que tu as un chandron à toi, donc un chat d'un blanc immaculé comme ça. Dans le cadre, dans la région, c'est bizarre. Ouh. Joli. Oui, ça me plaît. Alors, mais bon, je n'ai pas énorme, je fais 10. Non, mais ça va, c'est bon, sans problème. Ça passe, d'accord. Étant donné que ton petit camarade est en train de faire diversion, ça passe. Parce que je me sacrifie pour l'équipe quand même. Ah ouais, dur. Je me fais un peu caresser par un marteau, là. Quelque part. Notifie-le bien, quand même, parce que bon. Moi, je ferais toi, ça te demanderait une faveur en retour, quand même. Pendant ce temps, vous deux, vous allez vers quoi ? Vers une des tentes ouvertes ou vous faites chacun une tente ouverte ? Je propose que tu ailles vers la tente fermée parce que moi, je suis un peu voyante. OK. Ça me convient très bien. Direction la tente fermée. Même chose, donc un jet de discrétion pour vous deux. Toi, tu fais une tente ouverte. Ouais. OK. Pas de 10, mais un 8, ce qui fait 12 quand même. Joli, pas mal. Aucun problème. Malgré ton gabarit, tu te coules tel un chat liquide jusqu'à la tente. On sait s'aplatir quand il le faut. 11. 11. Même chose. Aucun souci. Bravo. Donc, alors, toi qui es dans la tonnelle et toi qui es devant la tente ouverte, vous allez me faire un jet de trouver, repérer, débusquer. Repérer, trouver. Repérer, trouver, débusquer. Plus, voilà, c'est ça ? Aussi, là, c'est là. Ici. Ah oui. On peut y trouver. D'accord. Ah, c'est bien. Oui, mais il y avait un oeuf à côté quand même. Oui, c'est un oeuf. Il y avait un oeuf, Il y avait un oeuf, ce qui est bien. Il faut juste que le 1 ne soit pas doublé. Retrouve mon oeuf. Je le mets bien au centre. Voilà. Nous sommes tous... Pas de 1. Non, non, non. Tu ne vas pas avancer. Regarde. Eh bien, bon. Oh non, mais Klaus. Ah, mais moi, c'est ça. Ah, mais c'est incroyable. Je jure. J'ai trouvé ma maîtresse. Alors, là, c'est ma maîtresse de la mission, la pression. Je ne sais pas, je ne sais pas. Malheureusement pour toi, ton score de chance baisse encore d'un niveau dont tu te retrouves à 1 au chance. Mais ta moitié chose de faire des 1. Rassure-toi, tu ne peux pas tomber plus. Oui, c'est déjà une bonne nouvelle. Je te remercie, Vincent, d'être rassurant comme ça. Et donc, ça y est, tu l'as trouvé. C'est ça. Tu l'as. Voilà, c'est devant toi. C'est bon. D'accord. Pour ce temps-là, toi, tu as fait combien ? 14. 14. Alors, tu trouves beaucoup de choses, surtout des vêtements que les similaires se mettent sur eux. Ils n'ont pas de poils sur eux. Ils n'ont pas de belles fauves. Forcément, ils se mettent des machins. Tu as dû penser à ça quand on les a créés quand même. Mais il n'y a rien, franchement, qui est intéressant pour toi. Toi, par exemple, tu es devant la tente fermée. Mais elle est fermée avec le zip qui est... là-dessus. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oui. Tu as plusieurs possibilités. Tu peux soit essayer de relever la fermeture éclair, mais c'est compliqué pour un chat. Ah oui, il n'y a pas de prévention. Soit tu sors, chting, la griffe et tu te fais ton ouverture. La clairvoyance permettrait, là, je suis suffisamment prêt pour me projeter à l'intérieur. Si tu la claques au rang 1, tu vas voir tout ce qui est à l'intérieur sans aucun problème. Bon. Je ne sais pas si l'endroit où je suis est le plus discret. Si c'est le cas, je vais me mettre entre le... Oui, entre le double tour et la tente de protection. Et à ce moment-là, je vais claquer un niveau en clairvoyance pour regarder à l'intérieur sans, pour l'instant, l'abîmer. Alors, ce que tu vois à l'intérieur, c'est qu'il y a un humain qui est en train de dormir dans la tente et même chose avec... Il est dans une espèce de truc qui doit tenir chaud et il a des vêtements avec deux, trois trucs à côté. D'accord. Et c'est tout. Pas de... D'accord. Pas de ce que tu recherches, pas de ce que je recherche. Pas de ce que je recherche. Pas de ce que tu recherches. Je ne sais pas si c'est passé là. Toi, oui. Alors toi, tu l'as trouvé. C'est là, c'est devant toi. C'est là. Donc, comme je pense que c'est là, du coup, j'en vois à mes coquilles de pieds. C'est là, par télépathie. J'utilise un talent pour dire c'est là. Donc, tu utilises un talent au rang 1 facile pour être contacté et donc, eux ne pourront pas te communier, te voir, enfin, ne pourront pas répondre parce qu'ils ne te verront pas mais toi, tu les arroses en disant ça y est, j'ai trouvé, c'est bon, c'est là. C'est là. Est-ce qu'elles nous envoient l'image ? Ah oui, oui, elles nous envoient l'image, oui. Ok. Et vous voyez un superbe sac. Il y a quelque chose dedans. Ok, alors moi, je ne cours pas, je ne cours pas, je dandine du popotin pour aller dans sa direction parce qu'il ne faut pas aller trop vite quand même, c'est fatiguant. Mais j'y vais. D'accord. En passant, on peut passer à côté des autres tentes pour vérifier quand même j'ai des doutes. Alors, même avec le rang 1, tu peux regarder sur l'autre tente qu'ils n'ont pas vu, etc. avec ta clairvoyance. Donc, tu vois aussi que de l'autre côté, même chose, des habits, des trucs, mais pas l'objet que tu recharges. Ah, donc c'est pas là. Donc, c'est pas là. Enfin, c'est pas là. Tu l'as trouvé. Là, oui. C'est là, je te dis. Je t'ai dit. Elle n'est pas très cochon. tu te fais caresser, tu rebronnes, tu te fais grappiller et tout. Et puis surtout, je mange des petits bouts de poulet. Au moins, tu prends des foix. Ouais. Pas dégueulasse d'ailleurs, ce poulet. Oui, il y a un petit peu de paprika dessus. Ouais, c'est... On va dire que c'est fait de manière assez... Rurale, mais c'est pas mauvais. Ah ouais. Ton sacrifice est apprécié. Donc, vous vous retrouvez en face, devant la tonnelle, enfin, derrière la tonnelle plutôt pour éviter de vous faire voir. C'est un grau. À côté de Napoléon. Et alors ? Tout fière. Ben, je remue la queue comme ça. Et voilà, je regarde en direction du sac. C'est là. C'est là, quoi. C'est là, j'oublie. C'est là, c'est là. C'est là. Bon, on peut se prendre à l'évidence. S'il te plaît, Vincent, on peut vraiment couper coup. Alors, vu le sac, tu te doutes qu'une caméra pourrait tenir dedans, quoi. Surtout une caméra en question... Tu sais, avec la patte, je me mets à côté. Non, ça n'arrive. Moi, je ne comprends pas. C'est un sujet. Même pas en baissant le sac et en regardant dedans. Clairement, non, il n'y a pas du tout ça. Du coup, quand je les vois, je me rends à l'évidence. C'est bon, une fois, quoi. Une fois ? Il faisait noir, ça, ça. Ah non, même pas en émecteur. C'est comme si je reprenais un peu mes esprits. Genre, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Sincèrement, t'as neuf vies. En perdre un. Ça, c'était normal. Vraiment trop malo. Est-ce que du coup, je peux quand même me diriger dans la tonnelle parce que du coup, je ne veux pas avoir le temps de mon action. Tu ne veux pas rester sur un échec. Exactement, je ne peux pas vu ma structure. Est-ce que je peux rentrer dans la tonnelle et regarder si je trouve autre chose ? Oui, bien sûr. Tu peux me refaire un jet de trouver des musquets avec un seul dé. Mais là, moi. Si je me retourne, est-ce que je vois ? Est-ce que je vois ? Grau. Oui, tout à fait. Qui focalise l'attention de tous les humains. Donc moi, si je la vois, je peux lui transmettre télépathiquement quelque chose. Tout à fait. Et en lui disant que le genre de truc qu'on doit retrouver, à priori, ce n'est pas dans les tentes, ils cachent ça où habituellement les humains ? Tu connais un peu plus. Ah, OK. Du coup, je cherche un peu dans ma mémoire. Alors, où est-ce qu'il pourrait trouver ça ? Compliqué pour toi. Compliqué. Et à priori, ça serait plus dans une pièce en dur de ce que toi, tu pourrais déterminer. Je lui passe cette information et je lui transmet aussi un peu l'émotion de l'agacement. Je commence en un ras-le-bol. Parce que je commence en un ras-le-bol qu'on me caresse du tout partout et du coup, je suis là en mode dépêchez-vous. Justement, Justine, pendant que ton personnage est en train de se faire grattouiller, nourrir, chatouiller, etc., est-ce que tu peux toi me faire un jet de trouver, repérer, débusquer ? Est-ce qu'ils m'ont foutu ? Alors, 7 de plus. C'est repérer, trouver le plus 7, 14. 14, trop sympa. Pendant que toi, tu es en hauteur, en train de te faire caresser, etc., tu repères d'autres cygnesques non loin de là, à peu près une vingtaine de mètres, qui ont l'air d'avancer vers le groupe d'humains avec lequel tu es, mais en se planquant, en fait. Le fait que tu aies attiré l'attention de tous les humains, ils n'ont pas l'air de les avoir remarqués, eux. Ok. en se planquant. En se planquant, en avançant. Il doit en avoir à peu près la même chose, 5, 6. Et par contre, tu peux me faire un G de... Psychologie, du ses coutumes. Ah, du ses coutumes. Ok. Qu'est-ce qu'il fout ? 5 plus 7, 12. 12, ça passe. Ils ont sorti des armes technologiques, mais franchement, de bas niveau. Genre, des grands trucs tranchants en métal. C'est des griffes non rétractables. Est-ce que je me sens en danger ? Est-ce que je peux faire un psychologie humaine pour connaître leur intention ? Bah oui, vas-y. N'hésite pas. Oh, il y a du 10. Bien. Non, mais en plus, alors non, mais en plus, j'ai fait, c'est très, c'est très bon. 9 et 10. Donc là, coup de bol. T'as une possibilité de coup de bol. Donc t'as déjà un 10, c'est déjà fait. J'ai déjà un 10. Pardon. Excusez-moi. Et donc, tu as un coup de bol. C'est l'inverse de moi, je dis en fait. Oui, alors. Je joue le côté yang, le truc. Donc, je regagne un point de chance. Donc, tu regagnes un point de chance. Bien. Et donc, tu peux dire qu'apparemment, vu la manière dont ils avancent, vu la manière dont ils sont planqués et vu les armes qu'ils ont sorties, il y a danger pour les simiesques et il y a peut-être danger pour toi, en effet. OK. Donc, je miaule tout à coup pour faire réaliser aux simiesques qui m'entourent qu'il y a un problème. D'accord. Mou ! Tu te mets en bord d'alarme. Mou ! Ah oui, et je touffe ma... Ah oui, t'as la queue qui fait chou. Je touffe ma queue. Et je crache. Eh bien, ça marche. Ça marche parce que déjà, les simiesques sont surpris et il y en a un qui regarde un peu autour de lui et qui gueulent « Hey, on va se faire attaquer ! » et qui se précipitent eux aussi pour sortir des espèces de griffes non rétractables et tu peux voir qu'il va y avoir un combat qui va s'engager entre humains. OK. On est cas ! On est cas ! Je vais rejoindre les... Ils sont tous les trois ? Ils sont tous les trois près de la tonnelle, oui. Donc, moi, je me carapate. Je me charapate. toi, je ne mets même pas un jet de saut, tu bondis de là où tu es. De toute façon, les autres te laissent. Par contre, pendant que toi, tu bondis et tu vas les rejoindre, vous qui voyez la scène, vous pouvez me refaire un jet en psychologie humaine. J'avais fait 11 pour repérer ce sujet, tu sais, quand j'étais partie en psychologie humaine, on fait là ? J'ai qu'un des... Oh non, j'ai fait un 1, mais c'est un des... Pardon. De toute façon, tu n'as pas à le rejeter, tu ne peux pas te descendre plus bas. Je ne le rejette pas. Celui-là, ce n'est pas la peine. Même si tu n'as pas de bol, Oui, tu as raison. Je fais 5, moi. Ok, d'accord. Toi, tu es persuadé qu'ils vont se taper dessus. Je ne suis pas en forme aujourd'hui. On est d'accord que quand tu exploses ton 10, tu ne rajoutes pas encore le chiffre. C'est juste si tu fais un double 10. Non, mais je pense que ça devrait aller... 13. Alors, vous étudiez combien ? 17. 13, oui. Ah, ben le 10. Oui, j'ai pas fait le G. Toi, t'as pas fait le G. Donc, toi, c'est bizarre parce qu'il te semble qu'il manque quelque chose, en fait. Il y a quelque chose qui tombe par là. Toi, par contre, il y a deux choses qui te mettent la puce à l'oreille. C'est des G. Pour un chat, en plus, c'est... La première, c'est que c'est censé être des armes métalliques. Ça ne fait pas de bruit. C'est mou, peut-être ? Et généralement, quand les humains commencent à se taper dessus, on va dire qu'ils ne sont pas très jouasses, là, il y en a qui se marrent. C'est bizarre. C'est extrêmement bizarre. Mais qu'est-ce que c'est ? Et c'est nous qui avons créé ça. C'est vrai. C'est en train de partir en caca, oui. Par contre, toi, tu es persuadé qu'en effet, il y a danger. Ils vont commencer à s'entretuer, s'entretécouper, etc. Ça peut être dangereux. Moi, je pense que c'est à moi. Et moi aussi. Toi, tu te mets à l'abri, surtout. On taille ? Moi, je ne me mets pas du toit. On se taille vers le château ? On se met à l'abri ? Oui, il y a un danger, voilà, moi, je pars direct. Mais je vais juste jeter un oeil. Prenez de l'avance, je vous rejoins. C'est bizarre. D'accord. On est partis. On tourne, et puis on va aller côté entrée du château. Ok, d'accord. Donc vous, vous essayez de repérer l'entrée du château pour rentrer par rapport à ça sans trouver une pièce en dur. Toi, tu restes et tu observes la scène. Toi, tu restes, tu observes la scène. Alors là, par contre, je vais te demander de faire un jet de caractéristiques. Tu vas faire un jet de ronronnement, c'est-à-dire ton intelligence. Donc tu prends ton score en ronronnement. Que je double. Tu doubles, voilà. Tu jettes autant de déclin chances et tu rajoutes la manière. Ouh là là ! Et 18 ! 18 ! Ouais ! Ouais ! Mais 18 ! Mais 18, surement ! Watch ! Alors, il ne faut pas longtemps pour repérer qu'en fait, ça a l'air d'être une sorte de jeu pour eux parce que ça ressemble à des armes métalliques, mais ce ne sont pas des armes métalliques. Ils se marrent quand ils font le combat. Apparemment, ils gèrent ça par des touches et pas des dégâts réels. Enfin bref, ça ressemble vraiment à un jeu pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons si c'est un nesque ! Ok ! Et ils ont l'air d'y prendre grand plaisir ! Mau ! Eh bien, devant cette constatation, vous voyez, je suis désastreuse. Désastreuse, merci, c'est le mot. Je fais demi-tour et puis je vais rejoindre mes acolytes. Vous, pendant ce temps-là, vous trouvez relativement facilement l'entrée du château. Vous avez repéré au loin quelques groupes aussi que vous avez soigneusement évité pour vous voyer et éviter de vous faire remarquer. Près de l'entrée du château, il y a pas mal de véhicules de transport nauséabonds simiesques, à travers des voitures, qui sont garés un peu plus loin, etc. Par contre, il y a l'air d'avoir beaucoup plus d'animations de simiesques dans la cour du château même. Ah oui ! Donc là, on est arrivé à la porte. Et là, on est à la porte. Devant l'entrée. En fait, vous avez les voitures qui sont parquées, il y a une grande esplanade, il y a un pont-levis, grosso modo, parce qu'il y a des douves au château. Et derrière le pont-levis, il y a l'entrée dans la cour du château où il doit y avoir une bonne quinzième du maris. et est-ce qu'il y a... Donc, il y a des trucs de voitures, enfin, des petits véhicules nauséabonds. Est-ce qu'il y en a des plus gros ? Un plus gros ? Oui, il y en a... Il y en a un qui est beaucoup plus gros que les autres, qui fait à peu près deux fois la taille, grosso modo. Un qui est beaucoup plus gros, dans lequel il pourrait y avoir... Du matériel. Moi, j'ai une question juste pour le talent sommeil. C'est pour endormir... Alors, c'est pour endormir les humains. Tu ne peux pas endormir les chats avec... Je peux en endormir combien ? Alors, ça dépend... Là, par contre, ça dépend du nombre d'humains que tu auras dans ton rayon d'action. Plus tu le fais à Oran, plus... Et non pas à la ville. Merci. Plus tu le fais à Oran, plus tu englobes des humains dedans. Et pour chaque humain, tu vas cocher un truc... Ah oui, pour chaque humain ! Mais par contre, il y a une possibilité qui résiste. Mais c'est relativement faible. D'accord. S'il y a 10 humains dedans, tu vas cocher 10 trucs d'un coup, mais tu es capable de les endormir 10 d'un coup, paf, direct. Ah oui. C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant de goût. D'accord. Donc là, ils sont 15, tu dis. Là, ils sont une quinzaine, oui, sans trop de problème. D'ailleurs, étant donné que toi, tu es en chemin pour les retrouver, vous trois, vous allez me faire à nouveau un G, deux, trouver, repérer... Eh, j'ai trois... Ah oui, on cherche. 13. Ah oui, moi aussi, il faut que je fasse... Oui. Oh là là. 6. 6. Repérer, trouver, c'était 9, 16. Ça, il est bien joli. Oh là là, il y a du bien. Donc, pour toi, ils se ressemblent tous. Comment tu vas retrouver un humain là-dedans ? Je ne sais pas, je dois être malade, il y a un truc, j'ai mangé une arête de poisson qui est restée en travers. Ce n'aurait pas dû reprendre de ces croquettes de poisson, ça va, ça reste humain, c'est pas bon. Ça va. Vous deux, par contre, vous repérez l'humain en question. OK. Il n'a pas de... C'est ça, mais vous le voyez, il est en train de parler à d'autres humains, ils sont à deux, trois, en train de causer ensemble, mais vous l'avez repéré. Vous savez qu'il est là. Est-ce qu'il a un sac ou des poches ? Alors, non, il doit avoir des poches, certainement, mais il n'a pas de sac avec lui. Maintenant, vu la taille de la chose, dans une poche, je pense que ça te arrive. Merci, mais je pensais au petit... Le truc en plastique. Ah, le truc en plastique, oui, ça, ça pourrait tenir facilement dans une poche, on est bien d'accord. Bien vu. Donc moi, pour l'instant, je ne le vois pas, on est d'accord. On ne peut pas. Toi, vous lui montrez, et en effet, là, tu es... Ah oui. Ah oui. Il est en train de parler d'autres humains, il est loin. Il est loin. Mais, il y a quelqu'un qui a une claire audience qui pourrait éventuellement... Entendre ce qu'ils se disent. Allez, deux. Tout à fait. Oui, mais enfin, si je vais le faire, même s'il y a un risque que je ne comprenne pas bien. Voilà. Et juste derrière, tu vas me faire... Une trentaine de mètres. C'est ça. Et tu vas me faire un jet de langage humain. C'est du langage humain. Tu me diras, trois de base plus trois en rang plus six, hein. Ah ! Ah ! Non ! On l'a fait ? Non, non, non. Il ne faut pas que tu me regardes, Guillaume, parce que, tu sais, je ne porte pas beaucoup chance. Donc, ne me regarde pas. Chloé, Chloé, grâce à toi. Yes ! Donc, on va s'arrêter. Napoléon est pour moi quelqu'un d'important. C'est gentil. C'est 3,13. 13, parfait. Est-ce que moi, je peux rajouter, pendant qu'il fait ça, mon talent de préscience pour voir ce qu'il va faire, justement, l'humain ? Où est-ce qu'il va se diriger ? Alors, préscience, c'est pour toi uniquement. D'accord. Ça te permet de lancer des dés supplémentaires. Ah, ce n'est pas ce que je pensais. Parce que, grosso modo, tu regardes dans les futurs immédiats le panel qui est possible et c'est toi qui choisis ce qui est le plus intéressant pour toi. Donc, si tu claques, je ne sais pas de combien de rang tu as pression. 3. 3. Si tu claques un rang 3 en préscience, tu jettes 3 dés en plus. Wow. Le bonus, c'est que là, il n'y a pas de coup de bol ni de pas de bol, en fait. Ah, mais c'est bien pour moi. Vu que tu choisis ce que tu veux derrière. C'est très bien. Je te lâche à croire. Je vais l'utiliser. Je peux l'utiliser maintenant ? Ah, si tu veux, il n'y a pas de souci. Et donc, j'utilise ça au rang 3. Je peux au rang 3. Tout à fait. Et je lance des dés sur fois sur l'intuition. Que tu le fais au moment où tu vas lancer tes dés, en fait. Ah, oui, d'accord. Au moment où tu feras une action, ça sera plus simple. D'accord, ok. Quoi parle-t-il ? Alors, grosso modo, tu ne comprends pas trop ce qu'ils disent, mais ce qu'ils disent actuellement, c'est qu'on va bientôt lancer l'attaque des orques à l'arrière du château. Je vais reprendre la caméra et je vais refilmer ça. On aura une bonne scène avec un bon combat avec pas mal de participants. Ça va être super cool pour Grandeur Nature. Donc, caméra, c'est bon. Caméra, ça, oui. Ça, ça dit quelque chose. L'objet, donc, il va la reprendre. Il ne cherche pas le reste. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Objet repéré. Enfin, suivez-lu, simiesque, suivez le simiesque. Target locked. C'est ça. Moi, je ne le quitte pas des yeux. Je vous transmets le fait qu'il va aller la chercher. Je dis juste que j'ai, par contre, une nocée, le petit truc plastique dont tu parlais. Est-ce que oui, est-ce que non ? En tout cas, le gros, oui. Ok. Ben, on peut quand... Enfin, pardon, je les ai rejoints ou pas ? Oui, oui, bien sûr, oui, tu les as rejoints. On peut imaginer que ce truc en plastique, il doit en avoir besoin pour utiliser sa caméra. Oui. Puisque... C'est un peu bizarre, je ne comprends pas tellement le principe, mais des fois, il y a des images dessus. Je ne sais pas comment c'est possible, c'est tout petit. Puis après, ils les mettent ailleurs, puis les images, elles sont ailleurs. Ok, je prends. Pour toi, c'est un substitut de télépathie, en fait. Comme ils n'arrivent pas à transmettre des images par eux-mêmes, ils sont obligés d'utiliser des moyens technologiques pour stocker des images, maintenant des images qui bougent depuis assez peu de temps, et pour pouvoir les montrer derrière. Sauf qu'ils ne peuvent toujours pas faire passer ni des sentiments, ni d'autres choses. Enfin, dis donc, pour décimer, est-ce que... Non, mais ils se débrouillent pas mal. Oui, c'est franchement... Il y a du pot un réalisateur qui fait passer des sentiments. Le message est passé. Si toi aussi, tu as un chat et tu aimes les ciné-club, bien sûr. C'est ça, bien sûr. Et du coup, je demande à Graou, par contre, si effectivement, il va chercher la caméra, est-ce que c'est pas le moment au moment où il le chope ? Le brouillé. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'avais prévu. Super. Yes. On est raccord. On est raccord. On s'entend bien, toi et moi, en se complète. On se complétait. Tu te complètes avec tout le monde. Tu sais, je suis très flexible. Pas de velours. Oui, c'est ça. Alors du coup, tu veux qu'on l'utilise maintenant, c'est ça ? Non, à priori, au moment où il a l'air à la caméra, du coup, il tombe. Et nous, ça nous permet, enfin je crois, ça nous permet de récupérer ce qu'on cherche, non ? Oui. Oui. On fouille. On gratouille. On gratouille. On gratouille-fouille. Oui, parce que du coup, pour fouiller, ça va être... On gratouille. Oui, oui. On gratouille. Comment ? On sait imposer nos ordres à un simiesque ? Alors, tu ne peux pas parler à un simiesque, sauf si tu as le talent de télépathie. Quand tu as télépathie, tu peux causer dans la tête d'un simiesque. Ça lui fait tout drôle. J'ai, j'ai. Il y a quelques siècles, il y a un chat qui a parlé avec une bergère à Don Rémy qui lui a dit « Lève-toi, il va bouter l'angoisse hors de France. Ça a foutu un boxon chez les humains. On s'est marré à l'époque. On évite maintenant parce que c'est... Mais bon. Mais tu peux le faire. J'aime. Mais ça lui fait tout drôle quand même. Ça finit. C'était une expérience scientifique. Si le petit truc plastique n'est pas dans la caméra ou si ce n'est pas celui-là parce que finalement, si c'est le petit truc plastique qu'on cherche, où est-ce qu'on va le trouver ? Il va choper la caméra et si ce n'est pas le bon qui est dedans, on va faire choubler. J'ai tenté. Moi, j'aime beaucoup. On va aussi fouiller ses poches. Oui. Mais il est peut-être dans la voiture. Les autres camènent les autres. Il aura peut-être des clés. Des quoi ? Des clés. Je ne connais pas. J'ai remarqué. À court. Ça m'atterra. Quand on est à la maison, avant de prendre leur véhicule nauséabond, il y en a toujours un. C'est-à-dire ce qu'il dit à l'autre. Tu n'as pas vu mes clés ? Ça doit avoir un lien. Oui. C'est peut-être une manière de se souhaiter bonne journée. Oui, mais c'est toujours, toujours, toujours. Avec un nauséabond. Après, il part avec un nauséabond. Ah, d'accord. Donc, tu penses qu'il faut qu'on fouille dans ses poches ? Oui, je pense qu'il faut qu'on fouille dans ses poches. Je peux peut-être l'endormir, ça. Oui, c'est bien. Toi qui gardes un oeil dessus, a priori, il a terminé de parler et il se dirige vers l'entrée du château, la sortie pour lui. Apparemment, il a l'air d'aller droit vers les véhicules. Bon. Je vous le transmets. C'est ça. On peut même, puisqu'on était vers l'entrée, on peut même prendre un peu d'avance pour aller se planquer entre les voies... Tu peux même aller sous les voitures, c'est le meilleur plan que tu puisses trouver en tant que l'arrière. Il n'y a pas de souci. Et quand il passe près de nous, moi, j'aimerais bien qu'il soit un peu allergique à moi. Il va être maladroit, le pauvre. C'est un talent ? Oui. C'est un talent qui s'appelle allergène. C'est un talent allergène. Tu l'as quel rang allergène ? Deux. Deux. C'est-à-dire qu'il va avoir les yeux qui vont bien cliquer, le nez qui va... Il va avoir envie de se moucher, de prendre un mouchard dans sa poche. Ça va retomber bien à vue. S'il y en a. J'espère qu'il va réussir à voir la voiture. Oui, par contre, attends peut-être qu'il prenne la caméra avant de l'endormir. Comme ça, moi, à la rigueur, je fais un petit pesanteur dessus histoire qu'elle se casse peut-être au sol parce que si le truc en plastique est dedans, c'est plus facile. Alors déjà, première chose, je vais vous demander à ce que vous fassiez un jet de discrétion pour vous planquer. Déjà, prenons un peu. On a vu qu'on était très bon l'exercice d'ailleurs. Huit. Huit, neuf, dix, onze, douze. Ok, joli. Six, six, douze. Douze, treize et huit. Huit, c'est pas mal. Huit, c'est pas mal. Sachant qu'il ne fait pas du tout attention à quoi que ce soit. Ça passe. Ça passe. Ça passe. C'était assez facile à sept. Chloé, c'est là où tu aurais pu faire pression. C'est au lieu de danser un dé. Ah oui, pardon. C'est vrai. Mais ça passe, c'est bon. C'est bon, ça passe. Très bien. Je ne vais pas dans le bac. Il te va bien. De toute façon, ce qu'on ne sait pas, c'est que le gars, il a déjà vu plein ses mains. Tu l'as juste d'une, c'était pas mal de se cacher, mais il fallait mettre la queue aussi. Il se trouve toujours ça. On voit juste ça. C'est ça. Mais donc, ça passe. En effet, il se dirige vers le grand véhicule, le plus grand. Il ouvre une des portes à l'avant du véhicule et il sort cet objet technologique que vous avez déjà vu et il prend un autre petit sac qu'il met en brondoulière pour fermer la porte et apparemment repartir. Maintenant, je l'endors. Je l'endors. Déjà, il est ternu. Ah, pardon. Tu voulais le faire éternuer avant qu'il s'endorme. Tu le fais au rang 1 parce que tu... Ah non, au rang 2, tu veux le faire éternuer, toi. Donc, tu claques 2... Parce qu'il peut ne pas fermer la porte et qu'on puisse fouiller même l'intérieur du truc nauséreau. Alors, il ferme la porte. Au moment où il se met en route, d'un seul coup, il commence à avoir les yeux qui picotent. Et là, boum. Et il est un peu... Il sait pas trop ce qu'il se passe. Et là, je l'endors. Et là, tu l'endors. Ouais, j'utilise... Alors, tu peux faire au rang 1 parce que tu vas très près de lui. Oui. Et tu claques un autre rang parce qu'il est tout seul. Ah non, 2 rangs. 2 rangs, c'est ça. Et il ne résiste pas, donc il s'écroule. Et je me coordonne sur elle pour faire une pesanteur sur la caméra. Pour qu'elle tombe d'un seul coup. Tu fais aussi un rang 1, comme ça, elle tombe... Toutes fois une seule. Quasi ! Clairvoyance, on n'est pas en train d'être avec témoin. Personne ne nous regarde. Il n'y a personne sur le parking. Tu peux me faire un clairvoyance si tu veux vraiment l'étendre au plus large possible. Donc, tu claques le maximum de rang. Ok. Et tu fais un repérer, trouver, débusquer. Ok. Repérer, trouver, débusquer. C'est parti. Il faut absolument qu'il n'y ait personne qui soit là. Il ne manquerait plus que ça. 9, 10, 3, 13. 13 au total. Grosso modo, tous ceux que tu vois sont ou dans la cour du château ou à l'extérieur du château, mais pas sur les planètes, là où il y a les voitures. Yes, on est tranquille. Donc, vous êtes tranquille. Safe, on a un petit peu de temps. Du coup, je ne suis pas forcément peut-être le plus utile pour vous aider à farfouiller, mais à rester en veille. Il ne faut que personne ne nous voit et que la mascara ne soit pas brisée. Alors, moi, j'ai utilisé un objet humain. Moi, j'essaierais bien du coup de manipuler la caméra pour faire sortir... La carte en question. D'accord. Très horrible. Je vois une image. C'est le chapitre. Ah ouais. On va dire que ça va être quand même... Ah oui. Je peux le faire en télékinésie aussi. Ah oui, tout à fait. Bien entendu. Tu peux le faire en télékinésie. Juste appuyer sur le truc pour faire sortir au rang 1, en fait. Télékinésie au rang 1. OK. Hop. Et en effet, tu as la carte qui se désengage. Maintenant, il faut juste que tu me fasses un jet d'œil, de précision pour sortir la carte puisqu'elle est juste désengagée. Mais elle n'est pas sortie complètement. Donc, tu prends ton score en œil. Tu le doubles. Donc, j'ai 3 plus 3. 6. Oh, il y a du 10. Je fais un 10. Oh, pop, pop. Et il est où, le deuxième 10 ? Et il est là. Non. Ça aurait été beau. Mais bon. Sans problème, avec deux griffes, hop, tu as une carte. Sans problème. OK. Je le mets dans ma poche. Ah non, je ne sais pas. Ah non, je ne sais pas. Par contre, toi, tu vois qu'il a aussi une bandoulière. Il a un sac en bandoulière avec lui. Oui. Il est tombé par terre, de toute façon. Il est tombé par terre et tu as accès sans problème au sac. Ah, d'accord. Eh bien, je regarde ce qu'il y a dans le sac, moi. Alors, assez facilement, c'est juste un rabat qu'il y a dessus. D'accord. Tu peux pousser le rabat et tu peux... Bah, fais-moi un jet de trouver des busquets. Là, je te conseille d'utiliser ta patience. Oui, voilà, on va faire ça. Donc, tu claques trois. Je claques trois, ouais. Alors, tu prends trois dés à part. Jette ton dés tout seul, d'abord. Ouais, pour... OK. Donc, huit. Huit, c'est pas mal. Et maintenant, tu peux jeter tes trois autres dés, sachant que là, il n'y a pas de ni coup de bol ni pas de bol. Bon, heureusement, parce qu'il y a un 1. Non, mais c'est fort quand même. Du coup, c'est l'huit qui est le plus fort. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait 11. 11. Ah non, 12, pardon. 12. Encore mieux. 12. Eh bien, toi, tu trouves... Parce que ton petit camarade a sorti déjà la carte SD. Toi, tu trouves trois autres cartes SD qui sont dans le sac. OK. Et du coup, je leur passe l'information que j'ai trouvé trois autres... Trucs plastiques. Alors, est-ce que vous considérez que c'est une information fiable ? Parce qu'elle est déjà... Alors, ça, c'est vous qui voyez. Mais du coup, j'ai trois... C'est ça ! C'est les trois, l'image. C'est vrai. Je pense que c'est les trois. Je pense... Excuse-moi. Et je me dis... Contrôle des 4 vues. On est bien d'accord ? Je vous propose que vous en preniez un chacun dans la bouche, qu'on parte avec. Ah oui, t'as raison, c'est le seul moyen de les porter. Vincent, les talents qu'on crame, parce que je vois qu'il y en a un certain nombre qui sont à zéro, mais après, on passe. C'est des limites. Alors, au bout d'un moment, quand tu vas cramer plein de trucs de talent, tu vas arriver dans des cases où tu as un chiffre négatif. Moins 1, puis après, moins 2. Ça veut dire que tu utilises ton talent de manière beaucoup trop forte par rapport à ton petit corps de félin. Je ne sais pas si toi, on peut parler de petit corps de félin. Mais ça veut dire que ton corps va avoir du mal. Et donc, quand tu as moins 1, tu vas avoir moins 1 sur tous tes jets de dés. D'accord. Ce qui, techniquement parlant, va faire que tu ne peux plus avoir de coups de bol parce que tous tes 10 vont devenir des 9. Oui. Mais par contre, le 1 reste 1. Mais c'est-à-dire que le 2 va lever un 1. Donc, tu as plus de chance d'avoir des pas de bol. Oui, de faire des pas de bol. Et en plus, tu vas prendre un niveau de blessure parce que ton corps en subit les conséquences. D'accord. Si tu arrives à moins 2, même chose, tu perds encore 1 dans tes jets de dés. Donc, ça ne fait que 1, 2 et 3 vont devenir des pas de bol. Et tu reprends encore un niveau de blessure jusqu'à ce que tu ne puisses plus encaisser de niveau de blessure. Donc, c'est vraiment de la grosse fatigue. Et c'est celle-là qu'on récupère en se reposant. Et donc, tu récupères des points en dormant. Si tu dors une heure, tu récupères un point. Si tu te fais caresser par un être humain, tu récupères non pas un, mais deux points par heure auquel tu dors. C'est pour ça que les chats dorment beaucoup. où, en fait, ils rechargent les appuis. C'est pour ça que les humains sont utiles. Exactement. Ils nous permettent de recharger plus facilement. Mais ça n'a rien à voir avec les niveaux de blessure. Tout à fait. Les niveaux de blessure, c'est ce que tu encaisses, c'est du pur physique. Et grosso modo, tu peux encaisser autant de niveaux de blessure que tu as de score en poil, de vigueur. Donc, si tu as 3 en poil, tu es un chat normal, tu peux encaisser 3 niveaux de blessure. Si tu en encaisses un en plus, tu tombes inconscient. Si tu en prends encore un en plus de ça, tu tombes dans le coma et il faut en prendre encore un troisième en plus de tout ce que tu peux encaisser pour vraiment mourir. Grosso modo, tu peux quasiment jamais mourir. Sachant qu'on a 9 vies. Sachant que vous avez 9 vies derrière qui sont des on efface, on recommence, donc tu peux éviter ce genre de choses. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, ben, on n'en est pas là. Par contre, on se contente de ces 4-là ? C'est la question que je voulais poser. Le camion, il est fermé ? Le camion est fermé, tout à fait. Mais moi, je ne pourrais pas faire passe-muraille sur le camion. Tout à fait. Tu peux, toi, rentrer dans le camion sans aucun problème. Donc, de rang 2 ? Un rang 1 suffira parce que tu sais très bien que l'épaisseur de la porte... C'est vrai que c'est fin. C'est fin. Donc, je ne te fais même pas le... Par contre, si, tu vas quand même faire un jet de saut parce que c'est quand même assez haut et il faut bien te réceptionner Moi, je n'aime pas trop sauter. Il n'y a pas un nom pour me porter, là. Ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Est-ce que, félinement, je peux lui proposer de me mettre pour lui faire un marche-pied ? Genre, où est-ce que c'est ? Tout à fait. Ce serait félinement de très bonne aloi, en effet. Ou alors, est-ce que je peux la téléporter ? Alors non, tu ne peux téléporter que dans des endroits que tu as déjà vus, en fait. J'aurais essayé. Bien essayé. Si tu veux, je... Donc, je lui montre... En maï... Je le dis bien, hein ? En Maine Coon ? Oui, c'est ça. En Maine Coon, ce qui fait, grosso modo, il te met quasiment à hauteur du... Je veux encore avoir une faveur à donner à quelqu'un. Ah ouais, pour toi. Oh, c'est bon. Donc, on a dit saut. Donc, j'avais 3, 9, ça fait 12. Oui, en plus, comme c'était facile vu qu'elle t'aidait, aucun problème. Donc, tu te retrouves dans le camion, même s'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Tu t'en fiches, tu es un chat, tu n'as pas besoin d'extrêmement de luminosité. Je crois que s'il n'y en avait pas du tout, tu ne verrais rien. Parce que, voilà, mais bon, tu as besoin de nettement moins de lumière pour me le voir. Et tu peux me faire un jet de trouver, repérer des busquets dans l'arrière de la camionette. Mais il est on fire, ce chat. Il est on fire, ce chat. Ce n'est pas MacGyver pour rien. Ah non, c'est clair. Non, c'est parce qu'elle veut vite rentrer pour se reposer à la maison. Donc, 7 plus 10, 17. 17, aucun problème. Donc, toi, en fouillant bien comme il faut, tu trouves une autre carte qui traîne. Ça a bien fait. Oui. Bien vu. Comment on va apprendre tout ça ? Bah oui, parce que là, on en a 5. On a 3, 4, 5. On déchire avec nos griffes un petit bout du sac, on les met dedans, puis... Elle est en train de fabriquer une 2S. Elle est en train de faire la 2S. Est-ce qu'avec le brouillard électronique, moi, je peux les détruire, les cartes ? Est-ce qu'on ne peut pas vérifier ? Le problème, c'est que le brouillard électronique, ça va le faire au moment où tu le fais, mais une fois que tu as la faim, ça ne va plus rien faire. Là, il faudrait ou les détruire ou carrément les ramener surtout parce qu'il faut qu'on soit sûr qu'on a la bonne. Donc, il ne faudrait pas les détruire. On les prend les 5. Là, il faut prendre les 5. On les embarque. Il faut prendre les 5. On les prend les 5. Mais alors, attendez, là. Parce que... Je sens une idée. Parce qu'en fait, on a fini, là. On a notre petite carte SD et on connaît l'endroit où on veut aller. On peut très bien se téléporter. Si tu as le talent de téléportation, tu peux en effet... Oui, mais si on la touche... Ah, mais elle, c'est elle qui vous embarque, en fait. C'est elle, oui. En fait, elle va utiliser une téléportation... Alors, par rapport à là où vous êtes... Tu es à quel rang de téléportation ? 3. C'est ça. Donc, elle va utiliser une téléportation de rang 3 pour vous ramener directement dans le grenier de la Sorbonne avec les cartes s'il faut. Et en plus, 3 rangs de plus parce que tu as remporté 3 personnes avec toi. Donc, tu vas claquer 6 rangs d'un coup. Avant ça, est-ce que... Est-ce que... On peut téléporter des objets ? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, on pourrait déjà les envoyer. Eux, ils check. Ah ! En restant sur place. En restant sur place. La télépathie avec eux marcherait. Non, ils sont obligés de nous envoyer quelqu'un pour nous dire oui, c'est les bonnes, c'est bon, revenez, mission réussie, succès. Alors oui, ils renverront un chat téléporteur. Mais tu peux envoyer ça et si tu as une télépathie au rang 3, tu peux en effet les contacter. J'aime. Grosso modo, 150 km de A pour leur dire... Bonne idée, ouais. Ben, faisons ça. Faisons ça. Excelles choix. Ça veut dire... Comment ? Meriou. Oui. Tu peux téléporter juste les objets ? Non, il faut que tu y ailles avec. Non, elle peut téléporter des objets. Elle peut envoyer des objets sans y aller avec. Toi, tu peux envoyer des objets. Donc ça veut dire que Graou, il leur explique à distance en disant c'est ça mais il faut checker que c'est les bons. Nous, on reste sur place. C'est génial. C'est pas efficace, non ? C'est très efficace. Et nous, on continue. Par contre, qu'est-ce qu'on fait si l'humain se réveille ? On dort. Un problème, une solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je claque 3 pour les renvoyer les... Oui. Ok, d'accord. C'est parti. Tac, tac, tac. Ça, c'est fait. Et donc toi, tu claques aussi 3 pour prévenir le conseil de Paris en disant... On a trouvé 5 boîtes plastiques et que c'est ça. On est prolixe sur les points de talent. C'est qu'on les crampe comme ça. Vas-y. C'est une mission du conseil de Paris ou il faut d'arriver ? Le conseil a dit urgence. Je l'ai noté, il est là. C'est vrai. Moi, je leur dis, on n'a pas de chambre d'hôtel pour ce soir. Moi, je leur dis, c'est ça. Je suis sûre que c'est les 5. Je leur envoie, je leur dis, on a trouvé ça, vérifiez, on attend là, prévenez-nous. Donc, grosso modo, vous attendez la validation du conseil de Paris. Oui, il ne reste pas loin du mec parce que s'il se réveille, il faut que je le rende en vie. En fait, on n'est pas très loin de là où il y avait le feu et les tentes. Il est de l'autre côté du château. Non, mais tu as voulu aller manger de poulets. Sinon, tu pouvais retourner, il n'y a rien qui te t'empêche. Oui, je comprends. Ah oui. La pique du ventre. À fond, t'as mangé. Moi, j'ai faim. Je suis gourmand. Est-ce que je trouve des biscuits dans le camion à lui apporter ? Non, il n'y a que du matériel dans le camion. Il n'y a pas de nourriture. C'est dommage. Mais c'est vrai que la nourriture, de l'autre côté, était sympa. Oui. On peut garder l'humain. Tu fais un aller-retour rapido pour ne pas mettre en vente à la mission. Tu peux téléporter. Essaye de ramener quelque chose de bon. Oui, mais téléporter si les humains la voient, ça ne va pas le faire pour la noscarade. Non, ils verront juste un chat avec un truc dans la bouche. Donc là, le truc est parti. On est juste en train de... Vous êtes en attente de la réalisation du conseil de Paris. Je vais chercher une casse-croûte. Moi, je ne me déplace pas, j'attends. Tu vas juste me faire un jet de discrétion pour louvoyer, pour retourner là où tu es... Tu es en train de faire un Uber Crocket, là, mais... Mais il y a quand même un 9. Le 9, c'est bien. Alors, attends. Allons déjà à l'essentiel, ça fait 13. Voilà. Sauf si... Ah, c'est bon. C'est bon. Donc, aucun souci. Tu retrouves... Comment là-dessus ? Elle avait emmené sa petite besasse qu'elle avait fabriquée. C'est tellement... Il y a un humain de plus parce que la dernière tente est ouverte cette fois. Tu supposes que tu vas réclamer à manger ? Oui. Bah, tu as une compétence pour ça. Et j'ai une bonne compétence pour ça. Je ne crois pas. Ah oui, dis donc. Un bout, c'est important. Oh, encore un 1 ? Oui. Euh, oui. 1. Alors, du coup... 7, 9, 13... Mais... Mais... Mais non. Mais non. Ça va. Mais non. Et donc, à 13, oui... Bon, comme toujours avec les 6 miensques, ils mettent du temps à comprendre. Non, mais je vais insister. Ils comprennent que... Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Et je repars. Il n'y en a jamais assez. Et donc, tu repars avec un bout d'une cuisse de poulet carrément... Parfait. OK. Aucun souci. Personne s'approche de là où l'humain est allongé ? Alors... Le 6 miensque est allongé. Toi, tu vas me reclaquer encore un point parce que forcément, à un moment, l'humain va commencer à ouvrir les yeux pour dire qu'est-ce qu'il se... Tout de suite. Dès qu'il commence à bouger un petit peu le sourcil, je le rendors. Bim ! Donc, un. D'accord. Non, pas encore. Non, deux ? T'avais dit deux rangs ? Je dois... Non, un seul rand. Un seul rand, ça va. OK. Toi, par contre, avec ta claire audience et ta claire voyance, apparemment, on s'inquiète parce qu'on recherche quelqu'un. Un des organisateurs aurait disparu. Ah oui, on ne le trouve pas. C'est vrai. D'autant qu'il devait tourner la bataille, je ne sais pas quoi, orque là. Donc, mais on a jeté rapidement un coup d'œil côté voiture, mais comme il n'y a personne, forcément, il est allongé en train de bataille. On ne sait pas trop, donc on le cherche. On recherche Rémi. Quelqu'un a vu Rémi ? Rémi ? Rémi. C'est Rémi. OK. Donc, c'est Rémi. C'est moche comme nom. Alors, désolé pour tous les Rémi. C'était le côté chat qui parlait. Totalement. C'est le côté chat qui parlait. C'est le côté sans famille d'Eccord Malo. C'est le côté Jean-Gadon. C'est ça, quoi. Il va falloir quand même pas trop tarder parce que s'ils se mettent à le chercher, ils seront plusieurs à venir pour lui. Pour faire simple, au moment où tu reviens avec ta cuisse de poulet, un chat téléporteur arrive pour vous dire mission réussie. Donc, grosso modo, on peut vous rapatrier sur tes monts. Avec la cuisse de poulet. Avec la cuisse de poulet et directement récupérer. C'est bien. En quelques heures. Même pas eu besoin de rentrer dans le château. Même pas prendre un changement. Sans remis, les doux. C'est parfait. Exactement. Et donc, en retournant dans le Gordier de la Sorbonne, le vieux chat Angora vous félicite encore. Une mission réussie à votre actif. Forcément. La mascarade protégée. Ouais. Même si malheureusement pour le Gordier Nature en cours, on va dire que tout ce qui a été filmé pendant un mois de jette du temps aura disparu. Désolé, il faut bien protéger la mascarade. Bah ouais. Même si le fameux Rémi aura fait un malaise donc on va peut-être l'évacuer en ambiance. Ça se rensez pas trop. Mais grosso modo, elle, la mascarade a été protégée. C'est le plus sympa. Tout va très bien. Félicitations. Vous êtes la crème des crèmes des agents de fil. On pourrait presque on pourrait presque leur ramener les quatre... Non, non. On n'y a pas besoin. Alors moi, personnellement, je n'y vais pas. Je reste là. J'ai fait ce que j'avais fait en faisant un vortex en faisant un... C'est vrai. Pour Napoléon, l'émission réussite, d'accord, mais quand même, à quel prix ? Oui, à quel prix, il y a des limites. Il y a des dommages collatéraux. J'étais déjà pas bien en forme. Alors, ça va, je vais rester là. J'ai quand même mal au cœur pour le président du 4D2 qui filme souvent DGN. Donc, c'est moche. Est-ce que moi, je propose une soirée ce soir venu, on se... Allez, on se mette les images. On se fait le chat qui traverse les murailles. Si t'as un bon coussin, je suis d'accord, on peut se mater les images. Eh oui, parfait. Juste quand même pour... Enfin, je reprends la place de Damien. Il serait là, il serait genre... Mais comme ça, je crois que c'est la première fois qu'on fait une mission let's play et qu'on arrive au bout. Oui, c'est vrai. Sérieux, dans les nombreux qui ont été faits. Évidemment, on est des chats. T'as raison. On n'est plus ailleurs que des humains. T'as raison. T'as raison. Super, ils ont été faits. Encore une fois, je suis désolé. Super, ils ont été faits. C'est ça. Est-ce que l'aventure, Vincent, est prévue ? Elle peut être jouée ? Est-ce que les joueurs qui ont regardé ce let's play pourraient rejouer mission carte SD ? Alors, c'est possible. Ça a été fait spécifiquement pour ça ici, mais c'est un truc relativement court, on l'a bien compris. Mais c'est tout à fait possible. On peut le mettre en forme et j'ai appelé ça pour l'instant grandeur litière. Donc, c'est vous dire que... Moi, mission carte SD, ça me plaisait bien. Grandeur litière, j'avoue, c'est pas mal. C'est un GL. Autre point par rapport à Katz, mascarade. Comment est-ce que là, on pourrait gérer la fin de partie ? Les chats gagnent de l'expérience, de la réputation ? Alors, normalement, oui, vous gagnez. Alors, il y en a qui aura gagné plein parce que toi, Laurent, tu aurais gagné plein d'expériences. Vous gagnez de l'expérience sur vos pas de bol et vos coups de bol. Sur le principe qu'on apprend aussi bien ses succès que ses échecs. Toi, tu aurais grimpé en expérience comme ce n'est pas permis. Ah, mais alors, ça sert à un truc. À partir d'un certain nombre de points d'expérience, tu peux en effet augmenter des compétences, voire même augmenter des caractéristiques, si tu veux, par rapport à ça. Ah oui, d'accord. C'est intéressant ça. Et en effet, la réputation, la réputation, c'est géré dans Katz. Grosso modo, vous êtes déjà des agents dont vous avez une certaine réputation. Et plus vous avez de la réputation, plus ça vous aide notamment dans les duels félins. Ah oui. Parce que forcément, quand on vous connaît, quand tu sais que c'est James Bond en face de toi, t'es un peu plus intimidé qu'aussi c'est Maurice Durand. Moi, j'ai zéro en réputation. Ouais, pareil. Oui, parce que pour l'instant, vous avez été recruté juste à l'instant. Donc, c'est pas... Moi, j'ai quatre. Les quelques missions qu'on avait fait avant, c'est les missions d'entraînement. En fait, c'est presque que la première fois qu'on nous lâchait sur le terrain. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on sait... C'est pour ça que je vous ai laissé un peu faire. J'ai laissé un peu sur le terrain et je me fais mine de ne pas savoir. Voir même dans des pièges pour tester nos compétences. C'est ça, c'était notre instructeur. Oui. Est-ce qu'on sait c'était laquelle de Cartes-D qui contenait l'image jeune honte ? C'était celle qui était dans la camionnette. Bah non ! Alors, c'est qui qui a zéro en réputation, là ? Comment tu viens de grimper dans l'estime ? T'as bien fait, c'est ça, on y retournait, quoi. Cela dit, dans le mini-scénario que vous faites, grosso modo, c'est vous qui choisissez où se trouve cette carte SD. Donc, vous pouvez choisir comme vous voulez plus tard. Ce n'est pas forcément celle qui sera là-dedans. Il y a plusieurs fois. OK. Dernière petite question. On n'a pas eu de confrontation physique. Est-ce que c'est parce que comme c'est Cartes-Mascarades, il y en a moins que d'habitude ? Quand il y a de la confrontation, c'est contre d'autres chats ou c'est contre des humains ? Alors, il y a plus facilement de la confrontation sur d'autres chats, forcément. Il peut y en avoir contre des humains. Il y a des scénarios dans lesquels il y a des confrontations contre les humains. Mais c'est vrai que dans 4, ce n'est pas le but premier de la chose, quoi. On est plus là, comme vous avez vu. Déjà, pour jouer sur l'antagonisme, sur je suis un chat, je ne comprends pas forcément comment ça se passe côté humain. Je fais les choses. Et on va dire que c'est plus pour s'amuser avec les talents plutôt que pour foncer et commencer à griffer, quoi. Vous pouvez jouer un personnage qui est je griffe d'abord, je miole ensuite. Ce n'est pas un problème, mais ça peut avoir ses avantages. Avec des êtres humains, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux quand même. D'ailleurs, j'ai une question à ce sujet-là parce que j'adore certaines compétences, elles sont géniales. Mais c'est quoi la différence entre combat à main nue et combat griffu ? Alors, combat griffu, c'est ton combat en tant que chat. C'est réservé pour les chats. Combat à main nue, c'est réservé pour les humains parce que dans 4, on peut jouer des chats, forcément. On peut jouer des bastés qui sont en fait des esprits de chats qui sont piégés dans un corps humain. Dans 4, il y a un talent que vous n'avez pas là mais qui s'appelle contrôle mental où vous prenez littéralement le contrôle d'un être humain en projetant votre esprit dedans. Alors, le problème, c'est qu'il est au courant qu'il fait des choses alors qu'il ne contrôle plus rien. Ça lui fait tout drôle. C'est chaud. Mais vous pouvez le faire. OK. Et le souci, c'est qu'il ne faut pas trop pousser sinon vous avez le risque de rester piégé dedans. Votre corps de chasse, les fonctions vitales lâchent quand vous êtes piégé dedans et il meurt et vous restez piégé dans le corps humain sachant que vous fusionnez avec l'esprit humain. Vous avez accès à tous ces souvenirs, etc. Mais c'est vous qui contrôlez après le truc. Et les Bastès sont mal vus. Il y a une faction qui sont les avant-gardistes qui prônent justement la reconnaissance des Bastès comme étant des chats à part entière. Mais les Bastès sont mal vus parce que c'est un esprit parfait dans un corps totalement imparfait et on les voit quand même avec... Et ça vient... Il n'y a pas une déesse égyptienne ? Oui, tout à fait. Ça vient de la déesse égyptienne Bastès. Mais du coup, ça explique les compétences type arme à feu, conduite de véhicule, etc. Dans les compétences, vous verrez qu'il y a... Alors, j'ai dit, il y a les chats, les Bastès et les humains. Vous pouvez jouer des humains qui ont pris Fête et Cause pour les chats. Et donc, dans les compétences, vous avez des compétences pour chats, des compétences pour Bastès, des compétences pour humains. Oui, c'est noté à chaque fois. Et vous choisissez, en fait, quand le personnage que vous avez vous donne accès à certaines compétences. À certaines compétences. D'accord. C'est bien. C'est très chouette. Et bien voilà, le let's play autour de 4 mascarades avec Chloé, avec Maud, avec Justine, avec Vincent et avec Damien parce que quoi qu'il en soit, on l'aura emporté avec nous. On fait des gros poutous. Je pense qu'il aurait joué dans ce scénario-là à Rémi. Non, ça lui aurait été ? Il a joué Rémi. Il a joué Rémi. Il a été emmené et tout. Vous retrouverez donc autour de la campagne de financement participatif sur Game on Tabletop les liens et tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir, si vous en avez envie, si vous savez maintenant que vous êtes fait l'un pour l'autre. Je le refais parce que je l'ai travaillé quand même. Et puis, de mon côté, merci Damien de m'avoir proposé ce petit remplacement pour ce let's play. Merci à tous d'y avoir participé. Merci à Black Book aussi pour l'initiation autour du jeu de Vincent et merci à toi. Merci à vous parce que je suis tout autant amusé que vous. Merci à vous. Merci pour tous tes fumbles. C'était bien. Oui, écoute. Merci pour ce travail d'équipe qui foncièrement vous montre supériorité féline, point final. Il n'y a rien d'autre à dire. Mascarade, c'est ce qu'il y a de mieux pour les chats. Clairement. Salut ! Ah ! Merci à tous. Sous-titrage FR ?